Artelia, c'est un groupe d'ingénierie qui travaille en différents secteurs d'activité, l'eau et l'environnement, les transports, l'aménagement urbain, le bâtiment. Le bâtiment en France, ça représente plus de 30% des émissions de CO2 total. Chez Artelia, et notamment chez Artelia Bâtiment Durable, en tant que maîtrise d'oeuvre environnementale, on est toujours en veille sur des matériaux innovants, des nouveautés qui nous permettraient de réduire l'empreinte environnementale des bâtiments. Ce qui nous a séduit chez Hoffman, c'est le fait de s'attaquer à un matériau qui est à la fois incontournable dans la construction, qui est le béton, mais qui est aussi en même temps le plus impactant, le plus néfaste pour l'environnement. Donc c'est le plus important à traiter. Son impact CO2 vient principalement du ciment, et là où Hoffman Green propose une vraie innovation de rupture, c'est que c'est le premier à proposer du ciment sans clincaire, qui veut dire beaucoup moins d'émissions de carbone, car pas de cuisson à des très hautes températures. Et c'est la vraie révolution, et qui pourrait, en s'intégrant à nos projets, permettre de diviser jusqu'à 3, 4 ou 4, 5 les émissions CO2 du ciment. Et puis, au-delà du CO2, dont on parle beaucoup, il faut voir aussi que le ciment Hoffman Green, il est issu en grande majorité de coproduits de l'industrie, de laitiers de hauts fourneaux. Et il y a donc aussi la notion d'éviter d'extraire les ressources, notamment minérales, de la planète. On sait aujourd'hui que c'est aussi un des gros sujets, la réréfaction des ressources. Aujourd'hui, Hoffman Green et Artelia ont scellé un partenariat afin d'étudier réellement quel peut être le comportement du béton réalisé avec le ciment Hoffman Green. Je pense qu'à terme, certains projets pourront être en effet traités avec le ciment Hoffman Green. Les tests qui ont été réalisés montrent que les résistances des bétons faits avec les ciments de Hoffman Green sont égales à celles des bétons traditionnels. Je pense qu'ils présentent un très grand avantage pour certains chantiers pour pouvoir répondre aux contraintes de grande portée des bâtiments. Sous-titrage ST' 501